...de visiteurs. Nous allons maintenant passer aux déclarations des députés. La députée de Heerenbrus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis heureuse de me lever aujourd'hui pour parler de Ecologics, qui est une société qui s'est implantée récemment dans la ville de Walkerton. Il s'agit d'une société qui s'occupe de systèmes hydrauliques pour les municipalités. Il s'agit d'un site sur lequel elle s'est implantée qui sera donc consacrée à l'évaluation des systèmes hydrauliques et des tuyaux d'eau. Il s'agira également d'un site d'agrément pour les ingénieurs, ainsi que d'un site de formation pour ceux-ci, ainsi que pour tous les experts dans ce secteur. Ecologics a un plan à long terme d'établir une présence permanente à Walkerton et ceci permettra de créer de nombreux emplois dans la région. Ce site permettra de former de jeunes professionnels et ceci considérera un atout très important pour les municipalités qui pourront alors empêcher les problèmes hydrauliques avant qu'ils ne se produisent. Et souvent, les conduites d'eau qui explosent pourraient en fait être prévenus par un système d'évaluation à intervalles réguliers. Donc c'est vraiment très important d'avoir ce genre d'installation et je suis très heureuse que ce soit produit dans ma circonscription. Merci, le député de Windsor-Tecamcy. Merci, M. le Président. Alors nous avons dans ma circonscription malheureusement un taux de chômage de 10,5%. Alors j'aimerais quand même vous dire que tout n'est pas si sombre dans ma collectivité ni dans ma circonscription parce que nous avons en fait créé un incubateur d'emplois. Il s'agit d'un accélérateur des affaires, comme on l'a appelé. Et donc il s'agit de prodiguer aux entreprises des conseils et de nombreuses entreprises ont déjà fait appel au service de cet accélérateur des affaires et il y a vraiment eu de très bons effets de cet accélérateur des affaires depuis sa création sur le secteur des affaires dans ma circonscription. Cet accélérateur permet de soutenir de nombreux organismes à but non lucratif également et il y a eu un sommet qui a été organisé par ce centre dans les écoles secondaires et qui a été couronné de succès. Il y a également un programme permettant de s'occuper des jeunes à risque et on leur donne des fonds pour pouvoir créer une entreprise. Il y a également eu une série de réseautages pour les entrepreneurs femmes qui a été créée et de nombreuses femmes entrepreneurs s'y sont donc rendues et en ont profité. Donc c'est vraiment tout à fait important l'impact qu'a cet accélérateur des affaires et j'aimerais vraiment les remercier de leur travail au nom de cette Assemblée. Merci beaucoup. Suite des déclarations des députés, le député de Trinity Spadina. Merci beaucoup. J'aimerais aujourd'hui saluer le travail de l'université des arts et du design, de la conception. C'est une université renommée qui est située dans ma circonscription et il y a eu 99 projets qui ont été créés par 73 de ces anciens étudiants qui ont été dévoilés dans le cadre d'une exposition à grande échelle. C'était le 1er octobre et le 21 octobre, il y a eu l'ouverture donc de cette exposition officiellement. Il s'agissait d'une exposition intitulée Perspective d'expérience. Donc c'est vraiment une université hors pair et je pense que vraiment il faut saluer son travail. il y a de nombreux programmes qui sont offerts par cette université, 17 programmes pré-doctoraux et 6 programmes post-doctoraux et depuis sa fondation en 1876, c'est une université qui s'est beaucoup développée et je suis vraiment tout à fait fier du travail de cette université et de la contribution qu'apportent ces diplômés à leur collectivité respective. Et donc je salue le travail de cette université et je lui souhaite plein succès à l'avenir. Merci. Suite des déclarations de député, le député de Perth-Wallington. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment saluer un exemple de générosité dans ma circonscription. Nous avons un organisme qui est vraiment absolument exemplaire dans ce domaine et qui attribue des fonds à de nombreux organismes à but non lucratif. Donc ce sont des fonds qui ont été attribués à différents organismes des quatre coins de ma circonscription et j'aimerais vraiment en profiter pour vraiment saluer son travail. Et je sais que, par exemple, le gouverneur général David Johnston nous avait vraiment mis au défi d'améliorer les choses en matière d'organismes caritatifs dans notre province et je pense que cet organisme justement répond à cet appel. Et c'est vraiment fantastique que d'avoir un tel organisme dans sa circonscription. Et j'aimerais vous donner un exemple de deux donateurs absolument fantastiques, Steve et Carolyn Ray, qui ont donné 25 000 $ au fonds pour une communauté attentive de Strathford. Donc j'aimerais vraiment remercier tous les membres de cet organisme pour leur dévouement pour nos collectivités et je suis vraiment très heureux de dire que j'ai été invitée à leur événement de fin d'année et j'ai hâte d'y participer. Merci beaucoup. La députée de Welland pour une déclaration. Merci. Je suis très, très heureuse de pouvoir saluer deux de mes cométants, John Prime et sa soeur, Sarah... C'est vraiment absolument fantastique ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont organisé une course à bicyclette qui n'est pas sans rappeler la marche de Terry Fox car, justement, John a été amputé de la jambe suite à un accident grave et, malheureusement, il a perdu sa jambe au cours d'un incident tout à fait désastreux et lorsqu'ils se sont rendus sur le gazon de Queen's Park pour manifester contre des problèmes qui les préoccupaient, malheureusement, ils ont été détenus à mauvais escient et on lui a même enlevé sa prothèse, ce qui est tout à fait scandaleux. Donc, je pense vraiment que c'est important de le souligner et j'aimerais vraiment remercier John et Sarah Prime d'avoir rappelé aux Canadiens que notre charte des droits et libertés ne peut jamais être compromise et qu'il faut toujours respecter les droits et les libertés qu'elles renferment. Merci, déclaration de députée, la députée de York-Southwest. Merci beaucoup. Je suis très, très heureuse de parler d'un projet exceptionnel qui a été créé dans ma circonscription qui donnera aux jeunes accès à toutes sortes d'occasions qui se présentent grâce à, par exemple, la ligne de Eglinton qui va vraiment aider ces jeunes gens à accéder à des emplois bien payés. Alors, le projet dont je parle s'appelle Je suis Eglinton et c'est un projet qui s'adresse donc aux jeunes et il s'agit d'un cours de huit semaines qui donne aux jeunes les connaissances nécessaires pour se familiariser avec les carrières dans les métiers spécialisés tels que la construction, par exemple. et donc c'est vraiment très important comme programme car les carrières dans ce secteur sont loin d'être faciles et donc il s'agit de s'assurer que les jeunes puissent vraiment s'adapter à la situation réelle une fois qu'ils obtiennent leur diplôme. Et on peut trouver des renseignements concernant ce programme sur le site web du Centre pour l'éducation d'Eglinton et donc c'est vraiment absolument important pour les jeunes de pouvoir avoir une carrière fructueuse à l'avenir. Merci le député de Haldeman Norfolk pour une déclaration. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai assisté à une fête hongroise dans ma circonscription. C'est une fête annuelle qui remonte à 1949 dans la ville de North High et il s'agit d'une région vinicole de ma circonscription. Ça a vraiment été fantastique. Nous avons bien mangé des roulades au chou, par exemple. C'était vraiment très bon et une très bonne manifestation, vraiment. Et je pense que c'est important de la souligner parce qu'elle est très importante pour ma circonscription. Alors, il y a de nombreuses personnes d'origine hongroise dans ma circonscription et je pense que c'est vraiment important de souligner que ces gens proviennent de 22 régions différentes de Hongrie et donc c'est vraiment important pour eux que de célébrer leur patrimoine culturel. Et c'est vraiment important également de souligner l'histoire des régions vinicoles de ma circonscription. Il y avait le transport des raisins à dos d'hommes et bien sûr l'étape pendant laquelle les femmes ont piétiné les grains de raisin afin d'en tirer le jus. Donc tout cela a été recréé dans le cadre de cet événement auquel j'ai assisté dans ma circonscription. Alors vraiment, ça a été fantastique. On a mangé, on a dansé, ça a vraiment été une grande fête. Et on a même couronné le nouveau champion vinicole de ma circonscription. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député, le député et le député au centre. Merci, monsieur le président. En tant qu'élu ici, nous sommes ici pour améliorer la qualité de la vie de nos cométants. Dans ma propre circonscription, je dois dire que lorsque je pense à la qualité de vie, bien sûr, je ne peux m'empêcher de penser aux bénévoles qui justement y contribuent tellement. Et j'aimerais souligner le travail d'une association de ma circonscription qui est absolument importante dans ce domaine. Il s'agit d'une association de contribuables de ma circonscription qui sont également chargées de représenter les intérêts des résidents. Donc, je les ai rencontrés la fin de semaine passée et nous avons parlé par exemple du corridor ou du tronçon Anglington. Nous avons parlé de l'état des parcs et des jardins dans certaines régions de ma circonscription. Donc, ça a vraiment été très important. Il y a également de nouveaux organismes qui donc se consacrent aux intérêts des enfants ayant des besoins particuliers. Nous avons par exemple le Etubico Center et Silver Creek Preschool qui sont vraiment tout à fait importants dans ce domaine. Et les bénévoles apportent une contribution précieuse à nos collectivités. Et je pense qu'il faut absolument que ces organismes continuent d'exister et de servir nos collectivités. J'aimerais remercier l'association des contribuables et des résidents pour tout leur travail au nom des gens qu'ils représentent. Et j'ai hâte de continuer de travailler avec eux pour continuer d'améliorer la qualité de vie des résidents d'Eutubico Center. Merci. Déclaration de député et la députée de Brampton Springdale. Merci beaucoup. Alors, si on se penche sur l'histoire actuelle, malheureusement, on voit de nombreuses profanations du livre sacré des Sikhs en Inde. C'est vraiment quelque chose de scandaleux et cela, bien sûr, va à l'encontre du statut de l'État de Punjab comme étant un État pluraliste sur le plan culturel et religieux. et il y a donc eu des manifestations en conséquence qui malheureusement ont coûté la vie à de nombreuses personnes. Et donc, pour mettre fin à cet état de crise, j'aimerais vraiment demander à ce que les auteurs de ces actes de profanation soient poursuivis sévèrement. Il faut absolument que les gens respectent leurs croyances et religions respectives et donc, j'aimerais vraiment au nom de cette assemblée demander aux autorités compétentes d'aider à maintenir la paix dans cet État en plein tumulte. Donc, c'est tout à fait important non seulement pour mes cométants mais également pour les cibles qui travaillent et vivent à l'étranger et en Ontario en particulier. Merci. Merci à tous les députés pour leur déclaration.